C'est l'histoire de Wendy, d'une jeune adolescente new-yorkaise de 13 ans, un jour de rentrée scolaire. Ce sont les premières pages et les attentats du 11 septembre surviennent dans la matinée très vite. Donc Wendy, dans les premières pages du roman, perd sa maman. En tout cas, elle disparaît, parce que c'est ça aussi la difficulté des attentats et de ce genre de disparition, c'est qu'il n'y a pas de corps et qu'il y a toujours l'espoir de trouver quelqu'un, un survivant dans les décombres. Donc tout le début du roman, c'est Wendy, son beau-père, qui l'a quasiment élevé, et son petit frère, enfin son demi-frère. C'est leur histoire à tous les trois qui doivent réaliser ce qui s'est passé, l'information, quelque part, doit monter, doit un petit peu se faire imprimer dans leur cerveau. Et en parallèle, ce sont les souvenirs de Wendy, son enfance, sa petite enfance seule avec sa mère, les souvenirs bons, les souvenirs moins bons, parce qu'on n'a pas que des souvenirs heureux, les anecdotes qui lui font mal, parce qu'elle a dit à sa maman, en bonne adolescente, elles se sont disputées, elle lui a dit des choses horribles, évidemment, mais c'est fréquent. Et là, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et donc la première partie du roman, c'est vraiment toute une étape où on découvre Wendy, on découvre cette famille, on découvre cette famille atypique, où la musique a une grande importance, où la culture en général, une famille très riche d'émotions, de sentiments. et Wendy qui patauge, bien sûr, dans cet après. Et la question, ça va être, évidemment, comment se reconstruire, où aller, que faire de sa vie après, parce qu'on est totalement perdus. Et on va dire qu'une réponse va venir par un voyage à l'autre bout du pays, en Californie, où elle va aller chez son père biologique, en fait, mais qu'elle ne connaît quasiment pas, qu'elle n'a pas vu depuis dix ans. Donc la deuxième partie du roman, c'est ça, c'est des rencontres humaines, la découverte de son père, un environnement qu'elle ne connaît pas, une vie qu'elle ne connaît pas, des sources d'intérêts, enfin, je veux dire, des centres d'intérêts qu'elle ne connaît pas, et puis des personnes, une jeune fille mère, un libraire passionné avec son fils autiste, et des livres aussi, parce qu'elle découvre, je pense, la puissance des livres et de la littérature. Elle lit le journal d'Alfranc, elle lit Francky Adams, et voilà, des romans d'adolescence. Et ça lui apporte quelque chose, pas nécessairement des réponses, mais en tout cas un cheminement. Et c'est un très beau roman, évidemment, sur la perte, sur la reconstruction d'un individu et d'une famille aussi, c'est un roman sur l'adolescence, parce que Joyce Maynard, l'adolescence, on l'a vu dans L'homme de la montagne, dans Le week-end un peu avant, l'adolescence, elle s'est en parlée avec brio, elle s'est explorée ce sujet. Et c'est un roman sur la famille, sur les familles, sur toutes les possibilités de rapports familiaux, sur les familles qu'on se crée de toutes pièces, sans lien, sans gain, où c'est juste l'amour qui fait qu'on crée une histoire et qu'un beau-père, en l'occurrence, dans ce texte, c'est comme son père, c'est différent, mais c'est une relation très forte. et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas si souvent en littérature, ces relations-là. Et comme d'habitude, Joyce Maynard, c'est vous raconter une histoire, parce que c'est vraiment là sa grande force, c'est incarner des personnages, des émotions, des sentiments, et vous emporter de la première page à la quasiment 4 centièmes, ou je ne sais plus, mais en tout cas, de vous emporter de la première à la dernière, en vraiment vous... en vous faisant ressentir beaucoup de choses, en vous attacher à des personnages, vous identifier peut-être, vous faire réfléchir, mais en tout cas, c'est vraiment cette puissance narrative et évocatrice qui la qualifie mieux.